Donc à l'autre demande on était représenté au COPIL, c'est moi qui y étais, ce qu'on appelle le COPIL dans le comité de pilotage. Donc j'étais présent, je pense pas avoir manqué de COPIL depuis qu'on a été invité à le sujet. On était globalement d'accord sur le projet et donc le 7 septembre, c'est pour Dieu ça, c'était mercredi dernier, il y avait un COPIL avec un nouveau bureau d'études qui est EADM, qui a travaillé plusieurs fois, qui est son maire déjà, donc pour reparler cette fois-ci du projet construction de l'école maternelle. Et d'emblée, on découvre que l'école maternelle sera sur le sein municipal mais sur le plateau et non pas sur la pelouse. Pourquoi pas, mais... Et là moi j'ai découvert qu'il y avait eu un autre COPIL, le 2. Le sort privé ? Privé, je sais pas, ou alors qui s'est résumé à l'équipe exécutive municipale, le bureau municipal, qui a validé l'idée de construire l'école maternelle sur le plateau. Pourquoi pas, il y a très bons arguments, proximité du parking, de la piscine, etc. Mais moi, là ce qui est tombé de ma chaise, c'est qu'on découvre qu'il y a eu une étape... C'était pas... C'est pas anodin quoi, c'est pas... C'est une décision d'un conseil. C'est pas anodin, enfin... Alors l'idée c'est d'épargner la pelouse du sein municipal pour ne pas avoir à transférer au galignon. OK. Il y avait un coût qui avait été estimé d'ailleurs, qui rentrait dans le budget de la nouvelle école, qui à mon avis, je les avais alertés, qui était sans doute sous-estimé. Est-ce que ça a fait reculer là-dessus ? Maintenant, ce que Mme le maire a dit, quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée en cours de réunion, c'est que ce sera une réserve frontière, il y a d'autres projets possibles sur ce terrain-là. Pourquoi pas ? Mais maintenant, ce qui passe, c'est que les enfants des deux écoles maternelles, élémentaires et du centre de loisirs, qui est à côté, n'ont plus de terrain d'évolution pour le sport, voilà. Il n'y aura plus. Alors il faudra trouver d'autres solutions, qui peut être, par exemple, le jardin public qu'on avait imaginé, le Pré des Garçailles, on l'appelle. Mais tout ça, ça n'a pas été anticipé. D'ailleurs, les directeurs ont réagi en disant, mais on va trouver des solutions. Les solutions, pour l'instant, elles restent à trouver. La seule chose, quand Mme le maire est arrivée et qu'elle a répété le choix, je me suis dit, ok, on peut en discuter. Mais seulement, on n'en a pas discuté. C'est-à-dire qu'on a zappé un épisode. Et ce n'est pas un oubli, je n'ai pas été invité. Ils ne m'ont pas dit, tu as parçu l'invité. Non, non. Les directeurs d'école, non plus, ont découvert ça, là. C'est simplement irritant et désagréable. C'est dommage, parce que... C'est dommage, parce qu'on a bien... Enfin, on a collaboré aussi bien au COPIL qu'au conseil municipal. On n'a pas mis de bâton dans les roues. On a dit, oui, il faut, il faut. C'est un projet qu'on avait déjà imaginé, qui aurait été d'ailleurs sans doute semblable à ces implantations-là. Très probablement, on était sur le... Et formellement, moi, ce que j'ai dit à Mme le maire, formellement, dans la forme, eh bien, c'est pas bien de zapper comme ça, de ne pas... d'appeler un comité de pilotage qui n'a pas été, en fait, le comité de pilotage tel qu'il était prévu, tel qu'il était existant. Maintenant, mes collègues ont sûrement des choses... Mais on va faire un texte. Non, mais c'est très simple. Moi, je... C'est toujours étrange que... Alors déjà, que des comités de pilotage reviennent sur des décisions de conseil municipal, c'est embêtant, en soi. Alors, la décision n'était plus... Le boulot d'un comité de pilotage, c'est bien effectivement de travailler un dossier, de le faire progresser, mais du coup, ça veut dire que tout le monde doit y être. Et quand on commence à oublier un membre de l'opposition, c'est gênant, surtout qu'il n'y en a qu'un dans ce comité. Et puis, encore une fois, c'est un sujet qui est censé être consensuel, sur lequel nous, on a donné toutes les garanties de notre esprit de coopération et de soutien, parce que c'est vraiment un projet qui nous paraît pertinent, dans son esprit, et je ne comprends pas que... D'une certaine vue alors, c'est peut-être un loupé, mais en tout cas, ce n'est pas très habile d'exclure l'opposition, alors que celle-ci est en train d'agir, d'apporter au projet de manière tout à fait normale. Et donc, je ne vois pas l'intérêt. Et en même temps, ça me choque. Je trouve que la méthode est étrange. C'est problème de méthode. On est en phase plutôt de détente, en termes d'ambiance au conseil municipal, et là, on redonne des arguments à ceux qui nous disent à nous, mais vous voyez bien que la position dans cette commune n'est pas forcément... Bon, écouter, c'est rien grand mot, mais respecter, c'est déjà minimum. C'est ça que je ressens. Après, le staff, c'est vrai qu'il y a deux parties. Il y a la pelouse, il y a ce plateau avec une petite pièce d'athétisme. Si on la supprime, quand on supprime un équipement, il faut trouver une solution alternative à un remplacement. Et on n'y est pas, là, on n'y est pas. Quand j'ai entendu l'adjoint dire l'espace jeu, il sera sur le parking actuel où les parents déposent leurs enfants, j'ai dit, il faudrait prendre les mesures, on est loin des... Le plateau, il fait 7000 mètres carrés. Le terrain municipal, il fait 9000. Le terrain de foot, c'est ça. Bon, 7000, ça passe, ça passe. Mais un parking de 1000 mètres carrés n'aura pas l'équipement, n'aura pas la place de faire un équipement. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'im... Déjà, cette division-là a été prise sans vraiment imaginer le... Comment... Il y aura le jeu des chaises musicales, il faudra bouger les choses. Alors moi, je n'étais pas à La Réunion, mais j'ai entendu dans ce que Gérard racontait aussi, une impression générale qui est, on va faire une école au minimum, sans aucune ambition. Tu l'évoques quand même, quand on parle de qualité environnementale, quand on parle d'informatique, on verra si on a des subventions. Voilà. Donc l'idée, c'est de... On a l'impression que l'idée, c'est de faire au plus court, au moins cher, etc. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'école de l'année dernière ou du siècle passé pour les 30 prochaines années. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a parlé de la piscine avec l'ancien président du CIVAM, J'aubrien, aussi bien lui que moi, alors qu'on était bien opposés sur pas mal de sujets, on s'est dit, on ne va pas faire une piscine pour maintenant, on fait une piscine pour les 30 ans. Il faut une école pour les 30 prochaines années. Ça suppose de l'ambition, ça suppose de mettre des moyens, et j'ai l'impression qu'on ne va pas les mettre. C'était ambitieux aussi de faire bouger le stade, c'est un gros... C'est vrai que c'était un gros dossier, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a eu un recul là-dessus. On verra plus tard. C'est dommage de manquer... Il y a des budgets derrière.